bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2021 j'espère que vous allez tous bien on va regarder le tirage général qu'est ce qui se passe pour vous en amour durant cette période durant ce mois donc on va regarder le signe qui va être tiré au sort aujourd'hui alors on va voir tout ça tout de suite quel signe pour l'amour en décembre 2021 alors on va faire pour les taureaux alors bienvenue au taureau à son en taureau lune en taureau ce sera votre tirage aujourd'hui amour vous pouvez aller regarder aussi donc une partie qui a déjà été fait dans le tirage de décembre 2021 à la fin du tirage général il ya une partie sentimentale si ça peut vous aider n'hésitez pas à aller le voir que je place ça comme il faut donc je vais faire un tirage ici avec quelques messages de guidances un tirage au tarot ce sera un petit peu différent ensuite on va faire avec l'oracle des miroirs et l'oracle de g et on va voir ce qui se passe pour l'amour décembre 2021 pour les taureaux bienvenue sur ma chaîne les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner pour vous c'est gratuit ça coûte rien et ça soutient la chaîne donc merci et cliquez la petite cloche en haut à droite pour avoir toutes les vidéos que je sors on va on va commencer par un petit message l'oracle de la création voir qu'est ce qu'il a à vous dire au niveau sentimental alors on va demander pour les taureaux en amour décembre qu'est ce qu'ils montent sur l'échelle mon petit chat fait des bêtises attention luna nouveau bébé chale un mois que j'ai trouvé dans les poubelles et malheureusement les gens jettent les chats ici c'est terrible bon je l'ai adopté alors votre message on nous parle le royaume du spectacle au royaume des apparences on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur obéi à tes seules exigences son concurrence si tu as besoin d'aide choisi une carte donc ici on dit de pas être dans la peur peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport à une personne au niveau sentimental ne soyez pas dans la concurrence et confiance en vous les taureaux voilà premier message que j'ai ici petite oracle de la création on va regarder un message d'abord ici des messages spécial amour si vous désirez une guidance personnalisée au niveau sentimentale au général vous pouvez bien sûr vous vous abonner non ou aussi mais m'écrire un mail donc ce mail est sous la vidéo vous m'écrivez pour votre situation et je vous réponds entre deux et trois jours alors on y va pour les taureaux décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie taureau en amour taureau pour le mois de décembre pour le mois de décembre pour le mois de décembre c'est des taureaux donc ascendant taureau lune en taureau bien sûr et vous pouvez regarder votre tirage ascendant et votre tirage lunaire surtout le lunaire parce que c'est celui si vous connaissez votre signe lunaire c'est celui qui parle vraiment de ce qui est sentimentale relationnel émotionnel etc car pour les taureaux pour le mois de décembre nous avons les mariés c'est c'est marrant je vous dis j'ai l'impression que j'ai déjà tiré ça je sais pas c'était pour vous ou pour un signe précédent que j'ai fait déjà en amour est ce que c'était les cancers un tirage très intéressant alors là en parlant ou même votre tirage peut-être que j'ai déjà parlé d'union beaucoup d'entre vous vous allez avoir envie de vous mettre en couple de peut-être vous marier d'officialiser une relation donc officialiser devant autrui si c'était caché ou c'était pas forcément officiel on va dire on peut se paxer on peut s'unir on peut vivre ensemble quelque chose dans ce sens là les mariés une très très jolie carte c'est vraiment une des meilleures cartes on va dire sentimentale beaucoup rêve de cette union avec son double son union parfaite la personne idéale ici on va continuer avec les anges de l'amour qu'est ce qu'ils vont nous dire ici pour les taureaux en décembre 2021 pour l'amour il y en a une qui peut sortir on va l'apprendre oui c'est ce que j'allais dire j'allais dire la rencontre idéale je l'ai dit on a ici une personne que vous avez déjà dans votre vie possible probablement où ça peut parler de rencontre avec une attraction magnétique une attraction chimique vous allez très très attiré l'un par l'autre ça peut être une relation flamme jumelle ou âme soeur quand on sent on se connaît comme si on l'avait déjà connu toute notre vie on ya on a une attirance vers cette personne il ya une fluidité complètement folle entre nous deux là c'est ce qu'on dit donc pour certains si c'est les célibataires je vais essayer d'adapter célibataire et couple une nouvelle rencontre avec de la chimie une grande attirance qui peut être une belle personne peut-être pour une union par la suite ou c'est des jeunes personnes que vous avez dans votre vie on dit que votre relation si c'est une nouvelle rencontre sera très attirante vraiment pour moi la chimie c'est l'attirance parfaite c'est la bonne personne bon en tout cas ici je vais la mettre aussi la la petite le petit message pour qu'on ait toutes les cartes de d'énergie ensemble on dit ne pas avoir peur vous allez être à la hauteur n'oubliez pas relation attirante vers quelqu'un de manière très forte et beaucoup auront envie de s'unir on va voir avec le tarot qu'est ce qu'il nous dit d'un roue est très parlant donc pour taureau amour en décembre 2021 qu'est ce qui va se passer en amour pour les taureaux taureau amour décembre 2021 ok on va voir qu'est ce qui nous est dit ici pour le sentimentale en décembre pour le mois de décembre je fais un tirage en croix qui va nous donner ce qui va se passer pour vous dans ce mois ce qui en pour en contre la dominante la réponse il ya un jugement un jugement qui s'est fait vous avez passé les difficultés on vous relève on vous l'entraîne c'est une renaissance jugement pour moi surtout sur cette carte on voit qu'on a traversé une période difficile froide voyez le marche à pinou dans la neige mais on la relève on l'éclaire et là on l'éclaire les fleurs repousse donc il ya comme un renouveau un jugement positif on vous redonne la chance de commencer de recommencer visiblement sur de bonnes bases votre vie sentimentale alors ce qu'il ya en contre alors les toiles pourquoi les rencontres parce que généralement les toiles nous dit que on est protégé où on est guidé là est ce qu'il ya un manque de guidance ou est ce qu'il vous faut écouter plus votre intuition et votre votre guidance au plus savoir la fois j'ai ouvrir un manche à l'aubère rangé ou pas excusez moi donc oui les toiles en compte peut dire que vous n'avez peut-être pas suivi les signes que vous aviez sur votre chemin pour certains dans le passé où on contre parfois cette car je la donne dans le passé parce que les toiles c'est vraiment celle qui nous guide qui nous montre le chemin qui nous montre des signes qui nous protège là comme elle est en contre dans le passé alors est ce que vous n'avez pas écouter les signes pas suivi les signes qui a peut-être pas apporté ce que vous désiriez mais finalement il ya comme ce jugement qui se fait ok c'est important ça c'est le plus important mais c'est possible que vous avez eu des orientations c'est ça que je veux dire vous avez eu des guidances des signes à suivre alors en dominante la lune pour les taureaux donc la lune nous dit écoutez justement votre intuition excusez moi c'est tout en France qu'aiment c'est le passé c'est 4 après Pardonnez-moi, j'espère que je ne serai plus dérangée parce que là, je ne veux pas recommencer tout le tirage. Donc, on continue. Ici, la lune nous dit d'écouter votre intuition. De vous baser sur votre ressenti. C'est en dominante et ça nous dit peut-être par rapport à cette carte-là que vous ne l'avez pas suivie assez dans le passé. Dans le passé proche, dans le mois passé. Vous êtes basé sur votre mental plus que sur votre cœur. D'accord ? Et peut-être que vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas eu ce que vous désiriez ou pas la bonne rencontre, la bonne personne. On vous relève. Ok ? La lune peut parler de plusieurs choses. Ça peut dire aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires pour vous. Parce que là, l'étoile, elle nous éclaire aussi. Elle éclaire, elle guide. Ayant la lune là, elle peut aussi cacher des choses. Il y a des choses peut-être pas encore très claires pour vous pour ce mois de décembre, visiblement, pour certains. Ou écouter vraiment votre cœur, votre intuition, votre âme par rapport aux rencontres que vous faites et non pas votre mental. C'est ce que je ressens comme message. Et il y a une très belle ouverture. Mais on nous avertit quand même. Et je le dis toujours. T'en re-têtu. Écoute bien ton cœur. Écoute bien ton intuition. Ne fais pas plaisir aux autres. C'est comme ici. Ne te mets pas en scène pour faire plaisir à l'autre. Obéis à ton cœur. D'accord ? Parce qu'on vous donne une chance. On vous relève ici. On est en fin de cycle. Il y a quelque chose qui est presque terminé. Disons qu'avec la carte du monde en réponse, on nous dit vous arrivez vraiment en fin de cycle. La carte du monde, c'est vous avez une ouverture probable. Un changement qui se passe en ce mois de décembre suite ici à un manque d'écoute. Ensuite, pour moi, des signes qu'on vous a donnés. Un flou probable. Un manque de clarté encore. Mais en réponse, vous avez du changement qui arrive. Il y a un changement important parce que, donc on arrive en fin. En fin d'un cycle. Qui cette fois, j'espère, vous donnera cette possibilité d'être à l'écoute de votre cœur, de votre petite voix intérieure. Les gens me demandent, mais en fait, comment ? Quand vous ne sentez pas la personne tout de suite, Posez-vous la question, est-ce que je me sens avec cette personne ? Est-ce que je sens que je vais vivre avec cette personne ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Vous vous sentez dans votre corps une boule au ventre ou quelque chose comme ça ? Eh bien, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez ? C'est ça, c'est des signes dans votre corps, dans votre cœur. Là, elle nous parle du changement. Elle nous parle de fin de cycle. On passe d'un état à un autre. Donc, de cet état de flou à une clarté. On nous donne l'ouverture. Le monde, c'est l'ouverture. On a le monde à nos pieds. On vous donne la possibilité de faire des rencontres. On nous donne la possibilité d'améliorer une relation de couple. Si elle était floue ou pas claire. On nous donne une deuxième chance dans une relation de couple aussi. D'accord ? Donc, il y a du changement positif. Vraiment avec le jugement. Mais là, on voit qu'il n'y a effectivement pas eu de suivi par rapport à votre intuition. Alors, on va continuer. On va voir ce que nous dit les oracles. Alors, je vais demander par rapport à l'oracle et le miroir. Là, on peut rester dedans. Je vais vous m'excuser si je suis avec mes chats en train de parler. Les taureaux pour le mois de décembre. En amour. Taureaux, décembre, en amour. Alors, on va voir ce qu'on a comme message pour vous. Taureaux, amour, décembre 2021. Taureaux, amour, décembre 2021. Taureaux, amour, décembre 2021. Ok, on y va. Merci de me donner des messages, mes guides. Les taureaux, en amour, en décembre 2021. Taureaux, en amour, décembre 2021. Il y a du blocage, hein ? Taureaux, amour. Alors, retour. Retour de situation du passé. Retour d'un ex. Une situation qui revient, qui vous faut régler. Possible. Cette situation de ne pas écouter votre intuition, peut-être aussi. Retour d'une problématique à régler. Mais, au retour d'un partenaire. Taureaux, amour, décembre 2021. Donc, la chance revient. On vous la donne, hein ? Le jugement, on vous donne une nouvelle chance. De rebondir, de repartir sur de bonnes bases. Saisissez-la. Taureaux, amour, décembre 2021. Votre vie va en évoluant, hein ? En s'améliorant, ce que c'est ça que je voulais dire. Taureaux, décembre, amour. Taureaux, décembre, amour. N'hésitez pas de commenter comment ça résonne ou quelle partie du jeu résonne en vous. Il y a une carte qui veut sortir. Famille. Ah, il y en a qui désirent la famille. Ça, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Beaucoup de taureaux ont besoin de cette construction, cette solidité. Le taureau est très, très, très porté sur ce côté, on va dire, carré. J'allais presque dire le 4. Je vois la maison, je vois le foyer, je vois les enfants, le mariage. Beaucoup ont envie de ça. Là, je vous dis, j'ai l'impression que c'est le retour d'une problématique qu'il va falloir régler avec cette lune, cette étoile en contre. Comme je l'ai vu tout à l'heure au tarot. Mais c'est une chance de la régler définitivement pour vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale pour aller dans le sens de construire une famille. Vous allez peut-être justement vous marier, vous allez rencontrer une bonne personne. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a peut-être un retour d'une personne ou vous lui accordez une deuxième chance. Pour certains, ça peut être ça. Vous lui accordez une deuxième chance, la relation va, en évoluant, va aller cette fois dans le sens positif. Et vous aurez cette fois envie, en tout cas en ce mois de décembre, de construire une famille, d'avoir des enfants, d'agrandir votre relation, de vous marier, de vous axer, de vous unir officiellement, justement dans ce but-là. Poros, amour, décembre 2021. Poros, amour, décembre 2021. Poros. On prend le large. Poros, amour, décembre 2021. Poros, amour, décembre 2021. Pour moi, ça freine. Boomerang, il y a à nouveau cette notion de retour. Il y a quelque chose qui revient. Et ça peut être une séparation du passé. Il y a une séparation et quelqu'un qui revient du passé. Là, on peut le voir sur ces deux cartes. Avec le voyage, ça peut dire soit prendre de la hauteur aussi par rapport à cette relation. Vous prenez de la hauteur, vous la voyez différemment. Et vous lui donnez une nouvelle chance pour continuer. Mais en observant bien ce qui s'est passé avec la jumelle, la boussole, vous orientez différemment. Vous donnez une chance sur une rupture. Moi, je vois ici un retour pour certains. Alors, celle-ci, elle a sauté. Oui, ça, ça dure. Ben oui. La notion de temps chez les taureaux qui est très importante. Ou si vous êtes un signe comme les capricornes qui vont lentement. Merci. Accusation Bon Pour ça, je sens l'envie d'une construction. Je sens le retour d'une personne du passé. Si ce n'est pas le retour d'une personne du passé, c'est un retour d'un problème que vous allez prendre de la hauteur. Retour de ce manque d'intuition, à mon avis, c'est ça. Vous n'avez pas écouté assez votre cœur. Mais on nous donne une chance. On nous dit, prenez de la hauteur. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Où vous vous êtes accusé. Où il y a eu des accusations. Où est-ce qu'il y a eu des accusations par rapport à la famille, à votre famille. Qui a jugé votre vie sentimentale. Peut-être aussi. Il y a une possibilité que j'ai souvent sentie dans les tirages des taureaux. Qu'une personne avait une certaine emprise sur vous. Et vous empêchait un peu de vivre votre vie. Ça peut être ça. Parce que là, il y a des accusations. Non, tu ne dois pas faire ci. Ou oui, je veux faire ça. Ça peut être le cas. Ou ça peut aussi nous dire que dans votre ancienne relation, il y avait ce problème-là. Où vous prenez de la hauteur. Où vous prenez du recul. Parce que ça dure depuis trop longtemps. Et il vous faut absolument évoluer sur cette situation-là. Avec la notion de chance, saisissez-la. Saisissez cette chance. Ne vous comparez plus. N'écoutez plus autrui. Basez-vous sur vous. Même. Il y a bien. Il y a vraiment cette notion du passé qui est là quand même. On va voir avec l'oracle de G. Si ça nous dit la même chose. Mais on voit que vous avez ce désir de famille. Il y a de l'évolution. Il y a de la chance à saisir. Par rapport soit à une situation passée. On va faire. Régler. Mettre de côté. Ou redonner une chance. Soit à votre couple. Ou un ex qui va revenir dans votre vie. Parce qu'on nous dit c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'évoluer dans ta vie sentimentale. Et vous avez une grande, grande envie de construire une famille. Si ce n'est pas la famille qui vous a accusé. Justement. Comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas de commenter. D'accord. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck. Oui. Il y avait de la fatalité dans votre vie sentimentale. Il y avait quelque chose qui n'a pas joué. Il y a une renaissance. Ah oui. Bon. Super. Ça devait se faire comme ça. Ça devait se faire. Vous deviez passer par un moment difficile. Par un moment. On a eu ça et cette carte en contre. Donc vous comprenez bien. Quand je vous dis l'étoile en contre. Vous n'avez pas saisi certaines chances. C'était fatal. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ou pas vues. Ça devait se faire. Qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Mais là. On vous donne une deuxième chance. Je dirais que c'est ça le titre du tirage. On vous donne une deuxième chance. Bon. Vraiment. On va regarder avec l'oracle de G. Alors. On y va. Toro en amour. De la chaleur humaine qui revient dans votre vie. Il y a un homme qui pourrait entrer dans votre vie. Un homme qui va vous apporter de la chaleur humaine. Bon. Il s'est retourné après l'instabilité. Du taureau en amour. Décembre 2021. Toro en amour. Décembre 2021. Un renouveau. Une renaissance. Une nouvelle jeunesse. Je la garde ici. Là. Je vois qu'il y a vraiment dans cette première ligne. Pour certains. Une rencontre sentimentale. Ça peut être le consultant. Ça peut être l'autre personne. Moi. Je vois une rencontre sentimentale. Pour certains. On voit. Si c'est un ex. Ça peut être aussi. Retrouver. La chaleur humaine. Retrouver. Un ex. Où ça va s'améliorer. Après une période d'instabilité. Où il y a un renouveau. Comme on a vu tout à l'heure. Pour certains taureaux. Il y a l'histoire du passé qui revient. Soit c'est à régler. Un problème. Soit c'est à régler. Avec votre partenaire. Pour vous redonner une seconde chance. On nous dit qu'il y a un renouveau. Où pour certains. Il y aura une envie d'avoir un enfant. Comme on avait tout à l'heure. Envie de famille. Marié. Famille. Enfant. Naissance d'un enfant. Pour certains c'est possible. Mais là il y a une chaleur humaine. Qui revient. Ou une rencontre. Après une période d'instabilité. Dans votre vie. Il y a amoureuse passée. Vraiment il y avait quelque chose de fatal. Ça devait vous deviez passer par là. Quelque chose de difficile. Ou quelque chose qui n'a pas marché. Taureau amour. Décembre. Taureau amour. Décembre 2021. Taureau amour. Décembre 2021. Car qu'a sauté le soleil. Il y a le bonheur qui revient. Vos espoirs. Devraient être récompensés. Devraient se... Vos espoirs vont être entendus. Là il y a une notion d'indépendance. Peut-être... Attendez. Je vais finir. Une notion d'indépendance. Ok. L'amour. Bon. C'est super. L'amour vient. L'amour est présent. L'amour arrive. Je vous dis. Il y a certains moments du difficile. Pour le mois passé. Les mois passés. Les années passées. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Clairement. Là c'est la carte de l'indépendance. Peut-être qu'il y avait trop d'indépendance chez vous. Peut-être que vous gériez trop votre couple. Il y a trop de contrôle. Vous voyez. Là on nous demande de vous unir. D'unir vos cœurs. De vous unir. La chimie. On s'unit. On fait équipe cette fois. On fait équipe. Ça c'est l'indépendance. Vous étiez trop indépendant. La chaleur. Vraiment qui revient. C'est super en l'an décembre. Mais il y a la chaleur. D'amour. Qui revient. Pour vous. Il y a de l'amour. Qui sera présent. Un amour fort. Le taureau. Amour. Décembre. 2021. Après l'instabilité. Il y a la stabilité amoureuse. Qui revient. Vous avez dû travailler sur vous. Effectivement. Il y a du travail à faire. Il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de patience. Toute l'année pratiquement. C'était sûrement pour une remise en question assez générale chez vous. Une dernière carte. L'univers est avec vous. Et vous allez célébrer des choses. Il y a quand même cette carte qui nous dit. Qu'il y aurait eu des personnes. C'est de l'abus de confiance. La chauve-souris. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'on a exactement cette carte-là. Qui est quand même sortie. On a une nouvelle chance qui revient. Une renaissance dans votre vie sentimentale. Ou une envie de famille. Le soleil. Qui est là. Avec. La chaleur humaine. L'abondance. Il y aura beaucoup d'amour qui reviendra. Sortez de votre indépendance. Ou de votre envie de contrôle. Pour vous mettre en union avec autrui. Cette fois. En tout cas. En ce mois de décembre. On voit que vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait un travail intérieur. Personnel. Pour. En arriver à quelque chose. Que vous désirez. Très 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 profondément. Pour une renaissance. Ou une nouvelle jeunesse. A votre couple. Ou une envie. D'avoir des enfants. Il y a la protection qui est sortie. Donc vous êtes protégé. Cette fois par là-haut. L'univers vous aide. Va vous donner un coup de main. Il y aura des célébrations. Donc peut-être vers la fin de l'année. Il y aura quelque chose. Qui va se. Vraiment. Construire. S'unir. Et on voit qu'il y a eu. Effectivement. De l'abus de confiance. C'est ce que je vous ai dit. Quand j'ai vu la famille. Et je l'ai eu. Presse toute l'année. Une influence. Négative. Sur votre vie. Générale. Autant que sentimentale. Là on nous dit bien. Sors des apparences. Sors de la concurrence. Ne sois pas. Voilà. À l'écoute d'autrui. Mais. Aie confiance en toi. Ce que je vous ai dit tout de suite. Au départ. Donc. Une très belle amélioration. Qui se fait. Et moi je dirais. Vous donnez une deuxième chance. Pour beaucoup. On vous donne une deuxième chance. Soit l'univers vous donne une deuxième chance. Avec quelqu'un. Au son. On vous donne une chance. De vous relever. Pour trouver l'amour. Ici. Il y a vraiment l'amour. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Où on se remet ensemble. Pour. Pour retrouver le bonheur. Cette fois. Il y a le bonheur qui est là. Alors. Il y a mon chat. Kumara. Qui vous fait bonjour. Qui vous fait le bonjour. J'espère. Ce tirage va vous parler. Je vous remercie. Pour vos commentaires. Donc. Voilà. Votre tirage amoureux. Chers amis. Pour le mois de décembre. Sachez que la deuxième partie du mois. Vous aurez un bonus décembre général. Pour toute la deuxième partie. Qui concerne les fêtes. Fin d'année. Etc. Voilà. Merci pour vos commentaires. Et vos retours. A tout bientôt. Au revoir.